Salut à tous, c'est Samuel, le nouvel vidéo aujourd'hui de la marque SL Custom. SL Custom ça fait 2-3 figurines qu'on fait sur la chaîne et généralement ce qu'ils ont fait jusque maintenant c'était de la bonne qualité. On a eu un Black Panther en version casual, donc civil, sublime. On a également eu Bruce Wayne du prochain film Batman qui sort court en mars avec Robert Pattinson, exceptionnel aussi. Qu'en est-il de ce Peter Parker ? Forcément Spider-Man, No Way Home sortant, les fabricants se sont éclatés sur les versions multiverse des personnages. Il s'agit de la figurine de Peter Parker dans le premier film Spider-Man, lorsqu'il n'a pas encore son costume de Spider-Man et qu'il se fabrique dans la cage de Catch. Le visuel de la boîte est ultra simple, une boîte rouge, l'araignée, l'homme-araignée, Peter Parker et c'est la SL-004. Des petits codes sur le côté, la même chose sur l'arrière, donc une boîte hyper simple. Rien dessus, rien dessous, attention magie, ça disparaît ! Magie, on est parti pour le contenu. La boîte a réapparu, allez hop là, on regarde ce qu'il y a à l'intérieur, petit slipcover qui s'ouvre de la sorte. On retombe sur une petite mousse et directement sur la figurine, il n'y a pas grand chose. On va se détailler du coup directement ensemble ici, on ne va pas aller dans le box, il n'y a pas 50 accessoires. On regarde tout cela. On a donc 6 mains, 8 mains au total avec celle sur la figurine. Des mains gantées, forcément typées Spider-Man, avec du rouge, du blanc. C'est les mêmes gants de moto qu'il porte dans le film, dans cette fameuse scène. Les mains typées posées araignées, pareil, puisqu'à un moment donné il est sur la cage appuyée comme ça, donc les mains sont fournies. Des mains régulaires et puis des mains fermées dessus. On a la fameuse, on va appeler ça une cagoule, fouta cagoule. Donc la fameuse cagoule que l'on va mettre sur le visage, elle est en tissu ouverte au niveau des yeux. On a tout de même des petites toiles recyclées à la Hot Toys, si on veut les faire sortir. Par contre, je n'ai pas vu spécial... Si, si, dans le gant, il y a un petit trou. Dans chaque ? Non, pas dans chaque. Juste dans les mains typiques de Spider-Man, vous avez deux trous à l'intérieur dans lesquels vous pourrez venir glisser les toiles de projection. Donc bien pensé de la part de SL Custom. On a autre chose en dessous, je regarde tout de même s'il y a un deuxième étage. Non, il n'y a pas de deuxième étage. Et puis on tombe directement sur la figue. Assez rigide. Le body a l'air d'être plutôt pas mal. Ah ouais, le body est plutôt pas mal. Et bien on tombe direct sur le costume du film. Il est en jogging. Donc jogging bleu avec ligne rouge. Il a des petites baskets. Nike. Et on n'en a rien à faire. Et c'est le custom des licences. On a bien mis la virgule de Nike sur les chaussures. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Des chaussettes. Ça, c'est rare sur les figurines. Elles y sont. Et puis, le suit qui a été imprimé. Avec l'énorme toile d'araignée devant. Et pareil, on a l'araignée derrière qui est imprimée. Les mains fermées, gantées. Très belle figurine. Assez simple en soi. Les articulations sont hyper cool. On peut plier le bras carrément sur lui-même. Donc double articulation au coude. Ouais, franchement, pour le moment, à l'ouverture, c'est plutôt surprenant. Plutôt surprenant dans le bon sens du terme. Le visage. On regarde ce qu'il en est. Le visage est exceptionnel. Et c'est le custom. Ils sont vraiment, vraiment doués. De vous à moi. Je ne sais pas qui est leur sculpteur. En plus, ce n'est même pas du ricasse. Ce n'est même pas de la copie d'autres figurines sortants. C'est des sculptes qui leur sont propres. Et ils sculptent bien. Là, je n'ai aucun problème à reconnaître Tobey Maguire. Sans souci. Le visage est sublime. De profil, c'est lui tout craché. De face, elle est très propre. Bouche, les yeux, la coiffe. On a vraiment, vraiment Tobey Maguire. Sublime. Même dommage de venir y mettre la cagoule. On appellera ça comme ça. Sur la tête. Pour venir masquer ce sculpte. Qui est plutôt exceptionnel. Forcément, quand il est déguisé comme ça, il a le masque sur le visage. Pour ne pas qu'on le reconnaisse. Donc, il faudra l'exposer de la sorte. Je regarde si ça fit super bien. Alors, si je mets le masque. Le masque marche super. Mais vraiment super bien. Vous le glisserez du coup en dessous du t-shirt. Vous passerez le tissu supplémentaire. Pour avoir quelque chose de très joli. Et qui match. Voilà. De la sorte. Et vous mettez bien le nez à l'intérieur. Pour faire juste apparaître ses yeux. Il y a plusieurs figurines qui étaient en préco de ce personnage tel quel. Il y a une autre marque qui l'avait fait aussi. Mais pour la première qui saurait. Elle est sortie rapidement. Deux mois après la préco, elle était dispo. Celle-là, pour les fans du Spider-Man, de Sam Raimi, si vous voulez faire les différentes versions. C'est vraiment un must-have. On est parti dans le box. On se fait une ou deux poses. Voilà. La tête un petit peu abaissée. J'ai Tobey Maguire sans problème. J'espère que vous partagerez mon avis. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. On est là pour débattre ensemble. Si vous le trouvez vous à chier, vous me le direz dans les commentaires. Je suis moi en tout cas personnellement particulièrement fan de la réalisation de SL Toys sur cette fille. Petite pause avec la cagoule sur le visage masqué. L'homme araigné. Et l'autre présentateur l'appelle enfin Spider-Man. Mais lui, il voulait être appelé simplement l'homme araigné. On a le look dans la cage de Catch. Où il fait ses premiers combats contre le mec de la WWF. Non, franchement, c'est une belle, belle petite réalisation. Ça se suffit à lui-même. Voilà, petite pause avec les jets qui sortent de ses gants. Forcément, ce Spider-Man-là, lui, n'a pas besoin d'appareil pour cracher l'étoile. L'étoile sort carrément de son corps. Donc, on a cette petite pause avec les mains typées, gantées, Spider-Man. Et voilà, une dernière petite pause. Un petit petit pet araigné allongé avec les mains. Eh bien, on est parti pour la conclusion, les amis. Voilà, les amis, conclusion. SL Custom nous sort de nouveau une petite merveille. Pour les fans de Spider-Man 1, pour accompagner la figurine Hot Toys ou les prochaines figurines Hot Toys qui vont sortir sur le nouveau film, eh bien, vous avez cette magnifique petite réalisation. Ça ressemble fort à du custom, mais très, très, très bien fait. Dommage de masquer le magnifique visage, pour moi, en tout cas, de Tobey Maguire par cette cagoule. Mais bon, il faut la mettre pour être totalement skin accurate puisque dans cette scène, il est justement masqué de la sorte pour être dans son premier rôle de Spider-Man, le maraigné. Très bonne idée également, eh bien, de SL Custom, d'avoir fait les vrais Nike avec les vrais logos. Donc ça, c'est toujours plutôt appréciable d'avoir, eh bien, les marques, même si malheureusement, les figurines sont sans licence. Vous me direz ce que vous en pensez de cette figurine, les amis. Elle n'était pas très chère. Elle était aux alentours de 130 euros lorsqu'elle est sortie en précommande. Donc, ce n'était pas excessif en soi. C'est une très belle figurine. Tout est bien géré. Mais j'attends votre avis juste là en dessous, dans les commentaires, les amis. Si vous la recherchez, je vous mets des liens dans la description, comme d'habitude, pour vous la trouver au meilleur endroit et au meilleur prix. Ça se trouvera juste là en dessous, également dans la description. Merci de m'avoir suivi de nouveau pour cette vidéo. Si vous l'avez aimée, lâchez-moi un gros like. Abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce que je publie sur la chaîne. Merci d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Merci à tous les nouveaux abonnés de joindre la Virtual Devil Family. Merci également à tous les nouveaux membres soutien aussi qui soutiennent mon travail avec le petit abonnement à 1,99€ ou 4,99€. Que vous donne cet abonnement en plus ? Les vidéos en avant-première, actuellement plus de 60 vidéos en avant-première pour les membres soutien. J'entends bien, en avant-première, toutes ces vidéos seront un jour ou l'autre, de toute manière, diffusées au public. Donc il n'y a pas de vidéos exclusives pour les membres soutien pour le moment. Elles sont juste diffusées bien avant tout le monde. Si vous désirez devenir membre soutien de la chaîne, c'est le bouton rejoindre sur les ordi. C'est le lien dans la description de la vidéo pour les smartphones et les tablettes. Rendez-vous demain, 19h30, pour une nouvelle vidéo comme tous les soirs. Et je vous dis justement à très bientôt pour une prochaine vidéo.